— Mais quand on voit énormément de responsables politiques qui sont mis en examen, qui sont parfois condamnés, parfois condamnés définitivement pour abus de biens sociaux et qui osent se présenter à l'élection présidentielle, c'est absolument honteux. Dans notre programme, par exemple, il y a le principe que tout élu du peuple qui aurait été condamné définitivement, c'est-à-dire après avoir épuisé toutes les voies de recours, la Cour d'appel, la Cour de cassation, éventuellement même la Cour européenne des droits de l'homme, une fois que quelqu'un, un élu, aurait été condamné définitivement pour corruption ou pour abus de biens sociaux ou détournement de fonds, il soit inéligible à vie. Après tout, il y a beaucoup, beaucoup de gens en France qui n'ont jamais de mandat électif. — Pour participer au rétablissement de la démocratie en France, inscrivez-vous avant le 31 décembre sur les listes électorales. Retrouvez notre programme et nos analyses sur upr.fr.